Bonjour, en attendant mon slide, moi je m'appelle Khadim, Khadim Lo, je viens du Sénégal de Dakar, et donc j'ai une start-up qui s'appelle PAPS. PAPS, qu'est-ce que c'est ? C'est une application mobile de livraison à la demande géolocalisée. Donc on permet en un temps assez rapide de pouvoir permettre à nos clients de commander via une application mobile tout ce dont ils ont besoin, et permettre également aux entreprises de livrer ou de se faire livrer tout ce dont elles ont besoin. Donc les problèmes qui ont été identifiés pour lancer cette start-up-là, ça a été très simple en fait, c'est qu'aujourd'hui on a des sociétés au Sénégal et dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest qui sont obligées de passer de manière manuelle pour remettre leurs factures. Donc en fin de mois, elles se retrouvent avec des sociétés, des PME, qui ont à peu près 600, 1000, voire 1500 factures à remettre en main propre et à faire cacher avant de pouvoir valider la commande qui a été passée. Donc nous ce qu'on a décidé de faire, c'est de s'en occuper. Donc une fois que ça a été fait, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait automatiser et pouvoir gérer à plus grande échelle ces types de commandes-là. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a pensé à notre application mobile, qui a trois grands acteurs, donc des étudiants d'école de commerce, qu'on prend et qui peuvent travailler à temps partiel pour financer leurs études, mais qui également à terme, l'objectif s'il est là, c'est de pouvoir leur permettre d'avoir un pool de scooters qui puissent travailler soit à temps plein dessus, soit à temps partiel. Donc on opère avec différents véhicules, des vélos pour des zones à moins de 5 km de rayon et ensuite des scooters sur des zones un petit peu plus longues. De l'autre côté, nos clients principalement, ce sont des sociétés qui sont émettrices de factures, des sociétés d'e-commerce, donc on a une API qui s'intègre directement à leur site internet et qui permet de nous envoyer les commandes pour que nous puissions les traiter et envoyer directement. Donc aujourd'hui, nous opérons sur Dakar avec un peu plus de 2000 commandes depuis août 2016. Donc l'application vient d'être lancée en bêta depuis à peu près deux semaines. On a un petit échantillon qui est testeur dessus. L'idée, c'est d'avoir également des catégories, donc des catégories, quatre grandes catégories. Une catégorie santé avec tout ce qui est pharmaceutique qui puisse être livré, en tout cas des besoins de première nécessité assez rapidement à ces clients-là. Une catégorie plutôt utilitaire. Donc là, on a des produits type ordinateur, type téléphone mobile. Une troisième restauration et une quatrième supermarché pour pouvoir faire de la livraison aussi de supermarchés, de produits que les gens auraient besoin. Donc nous sommes également en recherche de fonds, comme tout le monde, pour se développer. Donc on a des opportunités déjà pour aller au Congo. Donc nous avons déjà des opportunités pour aller au Congo, en Côte d'Ivoire. Et donc l'objectif, il est de s'implanter dans tous les pays francophones, dans un premier temps et ensuite dans les autres pays. Voilà. Merci. Bonne journée. Merci. Merci.